Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle petite information. Je voulais vous raconter quelque chose. Je suis en train de faire une formation spécifique pour vous montrer comment est-ce qu'on fait un fauteuil bridge en garniture contemporaine avec de la mousse. Et alors que j'étais en train de préparer cette formation, je me suis dit que je pourrais peut-être vous parler de quelque chose, et notamment des outils pour travailler la mousse. Très souvent, vous avez vu dans les tutos certainement d'autres gens qui vous montrent comment est-ce qu'on peut travailler la mousse pour faire des sièges, qu'ils utilisent une scie à un couteau à viande qu'on utilisait, qui est apparu dans les années 50-60, un couteau électrique qui a deux dents comme ça et qui permet de scier la mousse et de la couper assez facilement. Alors le problème de ce couteau, c'est que souvent il n'est pas très long, il fait à peu près une vingtaine de centimètres, et vous pouvez être limité sur les formes et les coupes que vous devez faire sur votre mousse. Alors moi j'ai quelque chose à vous montrer d'assez particulier. Tout d'abord, moi je travaille avec une scie, il existe une scie spécifique pour la mousse, que moi j'ai parce que c'est mon métier de réparer des fauteuils et d'en créer, mais cet outil il vaut à peu près 600 euros, donc c'est vraiment très cher, vous pouvez toujours vous l'offrir. Il existe avec une grande lame, comme celle-ci, et il existe aussi avec une lame courte, alors il vaut mieux prendre la grande lame parce que c'est plus polyvalent. Et puis il y a un pied, vous voyez, il y a aussi un pied comme ça qui permet de glisser et de couper. Alors je vous montre l'effet que ça fait. Donc j'appuie ici sur le bouton, et puis je vais rouler et avancer pour couper mon morceau de mousse. Voilà. Donc ça, la scie à mousse, c'est la scie standard. Il y a une seule marque, c'est Bosch qui fait ça, mais ça coûte très cher. Mais j'ai une autre astuce à vous montrer. Et là, voici une astuce que j'ai trouvée lors de mon premier apprentissage. Ça se prête bien avec mon tablier, vous ne trouvez pas ? Voilà. Quand moi j'ai appris, quand j'ai rencontré la première fois le métier de tapissier, dans un atelier, c'était quand j'étais beaucoup plus jeune, et que j'étais au Cameroun, très exactement, où j'ai passé un petit moment de ma vie, et j'ai rencontré un monsieur qui était tapissier, là-bas, et qui m'a montré son métier. Et c'est là que j'ai eu une révélation, et je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être faire ça, ça m'intéresserait. Et comment il faisait au Cameroun ? Il coupait la mousse avec des grands couteaux, très bien affûtés, qui permettaient de donner toutes les formes à la mousse, comme on le voulait. Et surtout, ça ne coûte pas cher par rapport à une scie. Et moi, je trouve que finalement, la coupe est plus nette et plus propre que même avec la scie à viande. Je vais vous montrer, c'est extrêmement simple, ça coupe très bien. Donc ça, c'est un couteau que j'ai récupéré, qui était chez ma grand-mère. Il est super vieux. Il y en a plein, les brocantes, et ça se trouve, vous en avez même chez vous, dans votre grenier, ou quelque part dans votre cuisine même. Et il vous suffit juste de bien l'aiguiser. Donc voilà, un fusil, un couteau. Et regardez, ça va être extrêmement simple. Vous allez, regardez comme ça coupe. Je me mets comme ça, et on y va. Donc là, j'ai fait une première coupe. Je vais reprasser dedans. Et c'est réglé. Vous avez vu ça ? C'est génial. Franchement, je vous conseille le couteau. C'est mieux qu'une lame de cutter, parce que c'est beaucoup plus grand. Et ça marche du tonnerre. Je vais vous faire une coupe en biseau. Donc le biseau, vous voyez, regardez. Je vais couper ça. On va essayer de faire un... Vous voyez ça ? Vous pouvez donner à la mousse toutes les formes que vous voulez. C'est vraiment super intéressant. Voilà. On a une belle coupe. qui va vous permettre de donner toutes les formes dont vous avez besoin. Donc maintenant, vous connaissez une astuce, une nouvelle astuce pour couper la mousse facilement et à moindre coût, avec un couteau qui... Un vieux couteau que vous allez récupérer quelque part. Quelque chose qui ne va vous coûter aucune énergie électrique. Donc c'est assez intéressant. C'est une technique qu'on utilise dans une très grande partie du monde. quand les gens veulent les tapissiers, les artisans, ils veulent faire des sièges avec de la mousse et voilà, que les Occidentaux n'utilisent jamais et qu'on devrait un petit peu diffuser. Comme je vous l'ai dit, j'étais en train de faire une formation pour apprendre, pour vous apprendre à restaurer un fauteuil bridge, à garnir un fauteuil bridge ou une chaise simple avec une garniture mousse. La garniture mousse, elle est souvent assez décriée parce qu'on pense que la mousse, c'est de mauvaise qualité. Donc moi, je tiens à préciser que je donne des cours de réfection de fauteuil avec de la garniture traditionnelle mais je travaille beaucoup pour mon activité professionnelle en création et en restauration avec de la garniture contemporaine. La mousse, si elle est bien travaillée avec de la mousse de qualité et si elle est travaillée de manière intelligente, vous permet d'obtenir des garnitures de siège extrêmement solides et pérennes. C'est la technique que j'enseigne dans cette formation que j'ai préparée. C'est une technique qu'on m'a apprise lors de formation professionnelle dans le cadre de la formation des artisans. J'ai eu accès à des formations techniques de perfectionnement et c'est des professeurs de l'école Boulle qui m'ont appris cette technique qui a été développée et qui permet de faire des garnitures qui sont équivalentes à des garnitures traditionnelles où on va mettre un ressort. Là, on ne mettra pas de ressort mais on utilise différentes couches de mousse et différentes qualités de mousse pour obtenir quelque chose de pérenne, de solide et de bienfait. Parce que le plus important, ce n'est pas que la mousse, c'est bien ou ce n'est pas bien. Le plus important, c'est que les choses soient bien faites avec des bons matériaux. Donc, c'est ce que j'enseigne dans cette formation. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez tout à fait cliquer juste en dessous dans le lien de description de la vidéo. Il y a un lien qui vous mène vers l'explication de cette formation pour faire un fauteuil bridge ou une chaise avec une garniture contemporaine. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce petit tuto Truquer Astuces. Pour m'aider à continuer et m'encourager à continuer, si ça vous a plu, je vous invite aussi à mettre des commentaires ou alors à liker cette vidéo. Ça me permettra de savoir ce qui vous intéresse ou alors ce qui vous intéresse moins. Comme ça, je m'axerai plus sur des vidéos qui peuvent vous intéresser. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau truc et astuce. Je ne sais pas trop de quoi je vais parler la prochaine fois, mais ça sera certainement quelque chose d'accord sur la garniture ou en tout cas sur les sièges. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et maintenant, vous n'avez plus qu'une seule chose à faire, chercher un super couteau pour préparer votre prochain fauteuil en mousse. Salut !